Le nouveau pont de Boisflé sera livré en septembre 2014. C'est un pont qui a 5 appuis et 4 ont été déjà réalisés. Une fois le dernier appui terminé, viendra la phase de l'assemblage. Une phase qui sera réalisée très rapidement. Nous sommes aujourd'hui autour de 105% de taux de réalisation des travaux. Ce pont fait 124 mètres linéaires. Il a 4 travées de 31 mètres chacune. Deux appuis extérieurs, appelés culés et trois appuis intermédiaires qui sont dans l'eau. Il s'agit des piles. Les travaux avancent et les ouvriers sont à la tâche afin de respecter le délai de livraison. Je pense qu'effectivement on va tenir dans les délais. Et le nouveau et l'ancien, on doit pouvoir livrer ça au début de septembre. Donc on a déjà réalisé deux appuis extérieurs, les deux culés. On a réalisé les deux piles. Il reste la troisième pile qui est en cours de réalisation en ce moment. Donc les pieux sont faits, la partie la plus difficile a été réalisée. Donc nous sommes en train de faire la semelle pour faire les élevations et puis terminer. L'ancien pont ne sera pas abandonné. Il sera réhabilité et remis en oeuvre. On va refaire la chaussée. Cependant, ce pont ne va servir que pour le déplacement des deux roues et des piétons. Bien évidemment, s'il y a un problème sur le nouveau pont, il pourrait être utilisé comme étant une voie de sécurité, une voie de secours. Présent à Boaflé pour une cérémonie de remise de chèques de 22 millions à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui, le député Alphonse Soro, président de l'Alliance pour le changement APC, a effectué une visite sur le chantier. Voilà une autre preuve de ce que la Côte d'Ivoire est effectivement en chantier. Lorsque nous disons que le pays se transforme, la Côte d'Ivoire bouge avec le président Alassane Ouattara, ce n'est pas du bavardage creux. Voici une autre preuve concrète de ce que la Côte d'Ivoire dans son ensemble est en chantier. Les travaux se poursuivent. Le nouveau pont de Boaflé sera livré fin août, début septembre 2014. La Côte d'Ivoire est enchantée de la Côte d'Ivoire.